Évangile selon Matthieu, chapitre 11 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert, un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire, voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende, à qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant, « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et l'on dit, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chair, et un buveur de vin, un ami des péagés et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car si les miracles faits au milieu de vous avaient été faits à Tyre et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jou est aisé et mon fardeau léger.